... Bonsoir, merci de votre présence pour cette première séminaire, conférence organisée dans le cadre de la semaine du cerveau qui va être donnée par Amélie Baudet. Quelques mots sur la semaine du cerveau. C'est une manifestation internationale qui est organisée au mois de mars de façon simultanée dans plusieurs centaines de pays et plus de 127 villes en France. Et à Poitiers, le laboratoire des neurosciences expérimentales et cliniques où je fais partie, organise en collaboration avec l'Espace Mendes France et la Société des neurosciences cette manifestation. Ce soir, on est ravis de recevoir Amélie Baudet qui est professeure de Cher Junior CNRS. C'est un poste très prestigieux qui travaille dans un laboratoire de recherche à l'Université de Poitiers. Et je voudrais profiter de cette occasion aussi de remercier Laure Bellenoux et Christine Guiton de l'Espace Mendes France qui ont participé activement pour réaliser ces manifestations pendant une semaine à l'Espace Mendes France. Donc, je vais laisser ma collègue Laure présenter plus précisément Amélie Baudet. Bonsoir à tous. Amélie, je vais te présenter brièvement avant que tu fasses ta présentation. Amélie est paléoanthropologue à l'Université de Poitiers, comme vous l'a dit Absané, donc dans le laboratoire Paveloprime, qui étudie les interactions anciennes et complexes entre climat, géologie, végétation et vertébrés, permettant ainsi de comprendre l'évolution des primates. Donc, ce laboratoire, il est très connu, notamment pour la découverte du spécimen fossile le plus ancien appartenant à notre arbre généalogique, Toumaï. Je pense qu'à Poitiers, vous avez entendu parler de Toumaï. Amélie, elle a soutenu sa thèse de doctorat à l'Université de Toulouse en 2015. qui portait sur la biodiversité des babouins fossiles d'Afrique du Sud et leur implication pour notre compréhension de leur environnement, qui partageait avec nos ancêtres. Entre 2015 et 2020, elle était chercheuse postdoctorale à l'Université de Pretoria, puis à l'Université de Whitwater-Strong en Afrique du Sud. En 2020, elle a été recrutée par l'Université de Cranbridge en tant qu'enseignant-chercheur au département d'archéologie. Donc, depuis 2023, Amélie a rejoint l'Université de Poitiers, dans le laboratoire de Palévoprime, dans le cadre d'une chaire junior CNRS. Et elle étudie la biologie de nos ancêtres et parents à partir de restes fossiles des sites paléontologiques africains. Et en particulier, c'est ce qu'elle va vous montrer, c'est qu'elle cherche à comprendre comment et quand les premiers humains sont apparus et à décrypter les mécanismes évolutifs impliqués. Voilà, Amélie, je te laisse présenter. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Moi, je suis ravie d'être avec vous pour vous parler un peu plus précisément de notre évolution et notamment l'évolution de notre cerveau. et le programme pour cette soirée, c'est de vous présenter en environ une trentaine de minutes les points forts de l'évolution de notre cerveau avant de pouvoir échanger avec vous, alors répondre à vos questions, bien sûr, mais également peut-être passer un peu de temps autour des objets que je vous ai ramenés ce soir, donc quelques impressions 3D, également des moulages qui vont nous permettre de résumer de façon un peu plus concrète les grandes étapes de l'évolution de notre cerveau. Alors, avant de commencer avec cette petite introduction, je vous souhaiterais remercier les organisatrices et organisateurs de cette semaine du cerveau dans laquelle s'inscrit cette intervention et également l'équipe de Mendes France qui nous accueille ce soir. Comme je le disais, cette conférence a lieu cette semaine parce qu'on célèbre tous ensemble donc le cerveau et notamment ici, je vous souhaitais utiliser, en tout cas me servir de cette opportunité pour vous parler un peu de notre cerveau et en quoi le cerveau humain est unique et un petit peu évoquer ses spécificités. Alors, pour essayer de vous persuader un peu de cet aspect unique, je vous présente ici deux cerveaux, donc le cerveau d'un humain actuel et le cerveau d'un chimpanzé actuel. Alors, pourquoi est-ce qu'on les présente tous les deux sur cette planche ? Parce que, donc, en paléoanthropologie, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, comparer l'être humain à d'autres êtres vivants et notamment aux autres grands singes parce que nous tous ici, homo sapiens, nous appartenons au groupe des primates et notamment, nous entretenons des liens de parenté forts avec le groupe des chimpanzés et des bonobos parce que, vous le savez, on partage avec eux une grande partie de notre génome. Et quand on compare le cerveau d'un être humain et d'un chimpanzé, on va s'apercevoir qu'il y a des différences qui sont assez marquées et notamment une ici que vous pouvez voir tout de suite, c'est la différence en termes de volume, donc même rapportée à la taille du corps, donc globalement, on a quand même un cerveau plus volumineux. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser ce soir parce qu'il y a d'autres aspects à regarder, notamment la forme. Donc, vous pouvez voir aussi que la forme du cerveau humain, elle est beaucoup plus arrondie par rapport à la forme du cerveau d'un chimpanzé qui est beaucoup plus allongé. Et puis, si on zoom un petit peu et qu'on regarde un peu plus en détail ces cerveaux, on va voir que l'organisation des replis à sa surface est aussi différente entre un humain et un chimpanzé. Et notamment ici, je vous ai pointé deux régions du cerveau sur lesquelles on travaille beaucoup en paléanthropologie. Alors, cette première région qui est située à l'avant du cerveau, c'est celle qu'on appelle l'aire de Broca, qui est importante chez les humains actuels parce qu'elle est impliquée dans le langage. Et cette aire, on voit ici, je vous ai mis un peu des petits zooms pour voir que l'organisation est vraiment différente entre un humain où on voit cette espèce de fourche en rouge, alors que chez les chimpanzés actuels, on a seulement une branche. Donc là, c'est un des exemples. On ne va pas aller beaucoup plus loin. Mais on peut voir aussi que dans d'autres régions, comme la région à l'arrière du cerveau, on voit aussi d'autres différences qui concernent ici la partie du cortex, ce qu'on appelle le cortex visuel, donc qui est relié à la vision. Et ce cortex visuel, il est plus réduit chez les humains proportionnellement par rapport aux chimpanzés où il est beaucoup plus étendu. Donc ces deux différences, là, je vous ai mis ces deux exemples parce qu'ils ont aussi des implications en termes de ce qu'on appelle fonctionnel. C'est-à-dire que là, ici, on a une aire qui est impliquée dans le langage et ici, qui est impliquée dans la vision. Ça veut dire que ces spécificités dans notre cerveau, ils vont avoir aussi des conséquences au niveau de notre comportement. Alors, pourquoi insister sur ces différences-là ? C'est parce que ce soir, je vais vous parler du cerveau, mais si je m'intéresse au cerveau dans mes recherches, c'est aussi parce que le cerveau a joué un rôle dans notre histoire et notamment comment nous sommes tous devenus humains. Donc ce que je vais vous présenter ce soir, dans cette introduction, c'est vous parler du cerveau mais dans le contexte de l'évolution humaine. Donc on va parler un tout petit peu des origines humaines. Donc d'où est-ce que nous venons-nous et puis comment, je l'évoquais tout à l'heure, comment est-ce qu'on est devenus humains. Et puis après, on passera un peu de temps à voir un petit peu comment est-ce qu'on étudie le cerveau des fossiles. Parce que ce cerveau, en fait, il ne fossilise pas. On ne peut pas le retrouver des cerveaux fossiles en tant que tels. Donc on va devoir développer des stratagèmes pour essayer de avoir collecté le maximum d'informations sur ce cerveau de nos ancêtres et parents. Et puis ensuite, je vais vous parler de façon très synthétique de notre, un peu de l'état de l'art, des connaissances que nous avons actuellement sur l'histoire évolutive du cerveau humain. Avant de terminer par quelques perspectives, parce que ce que je vais vous montrer ce soir, c'est, on va dire, un peu l'état des connaissances actuelles. Mais bien sûr, c'est une recherche scientifique. Donc je ne vais pas vous donner une réponse absolue parce que cette recherche, elle évolue, la connaissance, elle évolue. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore sur l'histoire évolutive du cerveau humain. Et on va voir ensemble quelques pistes pour les recherches à venir sur ce sujet. Alors on va commencer tout d'abord par un petit peu de contexte dont je l'évoquais tout à l'heure. Pourquoi étudier le cerveau et pourquoi, voilà, essayer d'utiliser ces informations pour comprendre les origines du cerveau humain mais également plus largement les origines humaines. Alors un petit peu aussi de contexte au niveau chronologique. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des 7 millions d'années d'évolution humaine. Mais en fait, cette histoire, si on la rapporte à l'histoire globale de notre planète et de l'histoire de la vie, finalement, elle représente une toute petite fraction parce que notre planète a plus de 4 milliards d'années et il s'est passé énormément de choses depuis avec des espèces qui se sont succédées. Donc il y en a qui ont été beaucoup plus... qui ont connu un succès évolutif un peu plus important que d'autres. On peut penser aux dinosaures, par exemple, qui ont survécu pendant des dizaines de millions d'années. Et puis ensuite, il y en a l'histoire de l'humanité qui, elle, intervient beaucoup plus tardivement et qui finalement représente une toute petite partie de cette grande histoire. Mais même si ça représente une toute petite fraction, 7 millions d'années, finalement, il y a eu beaucoup d'événements pendant cette période et cette histoire de l'humanité, elle a connu beaucoup de rebondissements. Donc on va le voir avec certains groupes qui sont apparus, d'autres qui ont disparu et donc on va avoir finalement une histoire qui n'est pas linéaire. Et pour représenter un petit peu cette histoire de l'humanité, ici, je vous présente un arbre schématique, un arbre qu'on peut considérer comme un arbre généalogique de la grande famille des humains et puis particulièrement ce qu'on appelle des hominines, c'est-à-dire tous les fossiles, toutes les espèces qui sont des ancêtres de l'humain aujourd'hui et également des parents un peu plus éloignés. Donc ce qu'on considère comme hominines, c'est-à-dire tous les fossiles ou espèces qui sont plus proches de nous que de n'importe quel autre être vivant. Cet arbre, il est important parce qu'il résume trois grandes notions de l'évolution humaine. Tout d'abord, vous voyez qu'il y a une échelle de temps. Là, on considère un temps géologique. Je vous le disais tout à l'heure, cette histoire, elle a 7 millions d'années. On va voir au fil du temps de cette chronologie différents événements qui vont se succéder. Et puis cet arbre aussi, vous voyez qu'il a des branches qui permettent de relier les différents fossiles entre eux. Et ces branches, elles représentent des liens de parenté. Alors ces liens de parenté, comme vous pouvez le voir ici, parfois, il y a des branches discontinues tout simplement parce que c'est très compliqué d'essayer de définir avec certitude les liens de parenté entre ces différents fossiles. Mais on peut émettre des hypothèses et c'est ce qui est le plus important ici. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, cette histoire, elle n'est pas linéaire. Donc on n'a pas seulement un ancêtre et un descendant. Cette histoire, elle est plutôt bien représentée par le caractère buissonnant de cet arbre. Ça veut dire que, comme on l'évoquait tout à l'heure, on a des espèces qui apparaissent puis qui disparaissent, etc. et donc on va devoir un peu emprunter différents chemins et qui vont parfois mener nulle part parce que ces groupes vont disparaître. Donc ce qu'on va faire ici très rapidement, c'est essayer de remonter le temps et voir un petit peu quels sont les groupes majeurs qui ont composé notre famille, donc la famille des hominides. Donc notre histoire, elle prend racine il y a 7 millions d'années avec un fossile qui est ici très connu, donc l'or l'évoquait tout à l'heure. C'est le fossile qui est connu sous le nom de Toumaï, donc un peu célébrité locale parce qu'il a été découvert par les chercheurs du laboratoire Palévoprime à Poitiers. Et Toumaï, il a donc 7 millions d'années et c'est le plus ancien d'ancêtre connu à ce jour. Donc il est à la base, représenté à la base du tronc qui représente notre arbre généalogique. Et Toumaï, son nom scientifique c'est Sailanthropus. Alors ici, vous allez voir une nomenclature qui est basée sur à la fois le nom du genre et de l'espèce. Donc on ne va pas forcément passer beaucoup de temps dessus, mais vous verrez que ces groupes, le nom scientifique qui est représenté représente en fait le genre. Donc ici, on a le genre Sailanthropus qui est donc le plus ancien ancêtre de la lignée humaine. Donc là, on est à 7 millions d'années. Ensuite, on va avancer un petit peu dans le temps et on va retrouver un autre groupe qui lui est important parce que c'est potentiellement l'ancêtre direct de notre genre à nous, donc le genre homo, ce qu'on va appeler ici les humains. Donc ce groupe, c'est Australopithécus. Vous le connaissez certainement parce que c'est le groupe auquel appartient Lucie, qui est peut-être l'Australopithèque la plus connue. Et vous voyez qu'ici, il y a beaucoup d'espèces différentes. Donc ce groupe, on le retrouve, on le verra tout à l'heure, un peu partout en Afrique. Et ça fait partie d'un des groupes des hominines qu'on connaît le mieux parce qu'il y a beaucoup de fossiles. Donc les Australopithécus, ils ont vécu à peu près, on va dire, entre environ 4 et 2 millions d'années. Et puis on avance encore un peu dans le temps et on va terminer avec ces deux groupes, Paranthropus et Homo. Alors Paranthropus, il est peut-être un peu moins connu et pourtant il est très intéressant parce que les Paranthropus, ils ont vécu en même temps que les premiers représentants du genre homo, donc du genre humain, donc notre genre à nous. Et alors que le genre homo a connu un très fort succès évolutif, parce que la preuve, on est encore là aujourd'hui, Paranthropus, lui, s'est éteint. Et l'avantage, c'est que ces deux groupes, ils ont vécu au même moment et au même endroit. On les retrouve ensemble sur certains sites africains. et ça veut dire que face à des mêmes changements, par exemple environnementaux, ils ont eu des stratégies différentes et donc des stratégies qui ont bien fonctionné pour nous, alors que pour Paranthropus, finalement, c'était peut-être les mauvaises décisions évolutives. Donc c'est assez intéressant d'essayer de comparer les deux groupes et voir ce qui peut les différencier ou non. Alors ensuite, nous avons donc le genre homo avec le premier, en tout cas le plus ancien fossile connu qui a 2,8 millions d'années. Et puis le genre homo, vous voyez, il y a aussi encore beaucoup d'espèces. Mais toutes ces espèces, elles se sont éteintes et nous sommes les seuls représentants du genre homo, donc homo sapiens, et même les seuls représentants de cette grande famille des hominis. Mais la question qui nous intéresse ce soir, c'est comment évoluer ce cerveau, donc le cerveau humain. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de remonter un petit peu cette chronologie et de voir un petit peu ce qu'on connaît du cerveau de ces différents groupes que je viens de vous présenter. Alors avant de vous présenter ce que l'on connaît concrètement de l'évolution du cerveau humain, il faut un peu que je vous parle des méthodes qu'on emploie pour essayer de comprendre cette évolution. Alors bien entendu, la première étape, c'est de trouver des fossiles. Alors où est-ce qu'on les trouve ? Donc là, je vous ai présenté, je vous ai parlé des 7 millions d'années d'évolution humaine. Donc on va dire que pour les fossiles entre 7 et 1,8 millions d'années, c'est-à-dire pour la majeure partie de l'histoire de l'humanité, eh bien les fossiles, on les retrouve en Afrique parce que les hominines et donc les humains ont une origine africaine et on retrouve l'essentiel des sites paléontologiques en Afrique centrale, en Afrique orientale et en Afrique australe. Alors on a Toumaï qui est, je vous rappelle, le plus ancien hominine connu qui lui est retrouvé au Tchad. Mais pour les autres genres, notamment Australopithécus par Anthropus et homo, donc on les retrouve essentiellement en Afrique orientale et en Afrique australe. Et pour vous montrer un petit peu de façon si un peu plus concrète où est-ce qu'on retrouve ces fossiles, ici je vous montre quelques photos de terrain. Donc je n'ai pas pu résister à un petit peu la tentation de vous présenter quelques terrains auxquels moi j'ai eu la chance de participer parce qu'il vous montre bien aussi la diversité des contextes. Donc ces fossiles, on les retrouve dans les sites africains mais chaque site a ses spécificités et surtout au niveau régional, on a différents contextes géologiques. Donc pour tout ce qui est Afrique australe, ce contexte, il est caractérisé par un système de grottes, des grottes très anciennes. Donc comme on peut le voir ici à Starkfontaine qui est un site sur lequel j'ai beaucoup travaillé et je continue à travailler et ce site il est intéressant parce qu'on est sur le contexte d'une ancienne grotte qui a été complètement remplie et puis avec l'érosion les dépôts dans cette grotte affleurent à la surface et on peut retrouver des fossiles et un petit peu voir un petit peu au niveau de l'abondance de ces fossiles les contextes dans lesquels ils ont été emprisonnés dans cette grotte. Et on a des grottes qui sont toujours actives donc là avec quelques exemples ici c'est-à-dire qu'il faut un petit peu utiliser la spéléologie pour aller voir si on a des fossiles qui sont un peu plus profondément enfouis sous terre et ça c'est pour ce qui concerne essentiellement l'Afrique australe. Pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale on est plutôt sur des contextes d'anciens lacs qui ne sont plus présents aujourd'hui mais ces systèmes de lacs sont intéressants parce qu'ils favorisent la fossilisation. Donc on va retrouver une forte concentration de fossiles sur ces anciens lacs. Donc là je vous ai mis un exemple une photo toute fraîche parce que c'est une mission qui date de février avec mes collègues de Palais-Vauprime au Tchad et là je ne sais pas si vous verrez au fond de la salle mais tous ces petits points noirs qu'on voit la majeure partie du temps ça correspond à des fossiles donc on trouve des fossiles très grandes avec une très forte densité et des fossiles qui sont aussi très bien conservés. Donc là c'est ce système de palais ou lacs d'anciens lacs les fossiles sont plutôt récoltés à la surface alors que les systèmes de grottes sont souvent prisonnés dans des roches très dures et c'est beaucoup plus difficile de les extraire. Donc là on a nos fossiles donc c'est très bien mais maintenant comment est-ce qu'on étudie le cerveau puisque je vous rappelle le cerveau il est absent il ne se fossilise pas. Alors à l'absence du cerveau il va falloir trouver d'autres moyens un peu détournés d'étudier cette anatomie cérébrale et pour cela on utilise ce qu'on appelle des endocrânes. Donc l'endocrâne c'est si je vous l'ai mis pour certains auteurs c'est la seule information directe qu'on ait de l'évolution du cerveau humain. Alors qu'est-ce qu'un endocrâne ? L'endocrâne correspond au moulage interne de la boîte crânienne. Donc si je vous ai mis un exemple il s'agit d'un humain actuel à partir de données médicales on a pu récupérer des IRM et des scans d'un seul et même individu et sur cet individu vous pouvez voir en gris l'os la boîte crânienne ensuite en rouge ce qui est représenté ici correspond à l'endocrâne c'est-à-dire la surface interne de cette boîte crânienne et puis en bleu vous avez le cerveau donc là vous voyez cette superposition et cet endocrâne il est intéressant parce qu'il représente fidèlement la taille du cerveau mais également sa morphologie et son organisation puisqu'on retrouve des empreintes ce que vous voyez en bleu ici qui correspondent au repli du cerveau dont je vous parlais tout à l'heure donc bien sûr l'endocrâne il a ses limites parce que comme vous le voyez on a seulement accès à l'information de la surface externe du cerveau donc on ne pourra pas à ce niveau-là vous parler de ce qui s'est passé à l'intérieur du cerveau c'est-à-dire par exemple le volume de matière blanche ou la connexion entre les neurones mais on a quand même une certaine masse d'informations qu'on peut exploiter et cet endocrâne il se forme parce que le cerveau quand il grandit donc après la naissance il va exercer une certaine pression sur la boîte crânienne c'est notamment quand vous pensez aux très jeunes enfants avec les fontanelles ouvertes c'est exactement ce qui se passe c'est que le cerveau a besoin de place et donc va pousser le crâne qui va pouvoir se déformer à partir des sutures et ce contact très proche entre le cerveau et la boîte crânienne va faire qu'on va avoir ces empreintes qui sont très bien préservées alors comment est-ce qu'on obtient un endocrâne donc en résumé on va dire qu'on a trois moyens trois options pour pouvoir générer des endocrânes donc si vous avez de la chance vous allez trouver des endocrânes naturels comme c'est le cas ici c'est-à-dire sur certains sites paléontologiques notamment en Afrique australe donc je vous parlais tout à l'heure ces contextes de grotte ils sont assez favorables à la création de ces endocrânes naturels parce que les sédiments vont venir remplir la boîte crânienne qui est alors vide et va créer un moulage naturel donc parfois l'os a complètement disparu mais on retrouve encore ce moulage qui est parfaitement préservé qui représente donc l'endocrâne mais là ces cas-là sont assez rares et on ne va pas les retrouver systématiquement donc on va devoir trouver un moyen de générer de façon artificielle ces endocrânes donc la deuxième option c'est de créer des endocrânes physiques c'est-à-dire d'utiliser les spécimens et essayer d'insérer des matériaux notamment ce qui sert à réaliser les moulages par exemple chez les dentistes les empreintes dentaires on peut utiliser le même matériau et créer ces endocrânes artificiellement donc là vous voyez un collègue américain qui utilise cette technique-là pour pouvoir générer un endocrâne donc là vous voyez tout de suite la limite de cette méthode c'est qu'elle est invasive donc on va potentiellement endommager les spécimens quand on réalise ces endocrânes donc la troisième option et c'est celle que moi j'utilise dans mes recherches donc je vais vous en parler un peu plus ici ce soir c'est de créer des endocrânes virtuellement donc là sans endommager donc sans risque pour le spécimen original et ces endocrânes virtuels ils représentent un avantage c'est qu'on peut aussi les manipuler dans tous les sens et faire toutes les analyses ce qu'on veut parce que c'est un objet 3D et qu'on peut donc aller plus loin dans leur étude alors comment est-ce qu'on crée un endocrâne virtuel donc c'est assez simple on a le crâne notre spécimen et on va via différentes étapes que je vais vous montrer on va passer un objet complètement virtuel ce qu'on appelle en fait un jumeau numérique donc ça c'est un terme très tendance en ce moment on va pouvoir créer un double en fait qui est complètement virtuel alors comment est-ce qu'on procède on va avoir besoin de scanner ce spécimen en utilisant les rayons X ce qui va nous permettre d'accéder à la structure interne sans devoir le couper en deux et ces scanners alors on peut utiliser bien sûr les scanners médicaux les scanners que vous avez pu voir à l'hôpital ou chez le dentiste mais ces méthodes-là elles ont un inconvénient c'est que le dosage en termes de rayons X il n'est pas très élevé parce que bien sûr on scanne des individus vivants donc on va essayer de ne pas créer des pathologies en plus donc ces dosages ils sont faibles et on ne va pas pouvoir avoir des résolutions donc ce qu'on appelle les résolutions c'est-à-dire la finesse dans les structures qu'on va observer ne va pas être très très élevé donc ça pour nous c'est un problème parce qu'on cherche à avoir des empreintes cérébrales donc on veut des bonnes images donc on va devoir utiliser des scanners un peu différents et notamment des scanners qui sont utilisés en industrie avec des puissances de rayons X donc des dosages qui sont beaucoup plus élevés et là je vous ai mis un exemple donc ça c'est un micro-tomographe donc là c'est un exemple en Afrique du Sud mais vous en avez également un à l'université de Poitiers que nous on utilise à Palévoprim avec cette méthode-là on va pouvoir générer des images comme vous voyez ici de notre spécimen on va pouvoir accéder à la structure interne vous voyez que là on a accès à la boîte crânienne mais également on peut voir les dents et les différents sinus etc. Avec cette pile d'images on va pouvoir reconstituer notre individu en 3D donc en les combinant et puis également extraire notre endocrane parce que c'est ce qu'on cherche à faire et pour extraire cet endocrane on a développé différentes méthodes notamment des méthodes automatiques qui nous permettent de réaliser cette opération en utilisant des algorithmes et on va pouvoir obtenir notre double numérique et également son endocrane en 3D Alors par la suite on est bien content d'avoir notre endocrane mais on voudrait le mesurer et l'endocrane tout comme le cerveau c'est un objet très complexe à quantifier et à modéliser donc toujours ces deux options on peut le faire de façon complètement physique à la main on peut utiliser des méthodes pour obtenir des mesures linéaires on peut utiliser aussi des fluides pour voir un petit peu la quantité de fluides déplacés pour mesurer le volume et puis même ici vous voyez le même collègue que tout à l'heure il y avait quelques années en moins qui a réalisé alors là c'était une grande première il a cherché à développer une méthode pour essayer d'avoir une approche un peu plus quantitative de la description des empreintes qu'on trouve sur la surface des endocranes donc il a inventé un système pour relever les coordonnées maintenant bien sûr on a accès à beaucoup plus de technologies notamment au niveau de l'imagerie et des scanners comme je vous présentais tout à l'heure donc ces objets ça c'est avoir une vidéo je ne sais pas si ça va fonctionner voilà et ces objets 3D comme je vous le disais on va pouvoir les manipuler et par exemple ici vous avez un exemple où on a pu représenter enfin cartographier les différences qu'on observe entre différents endocranes dans notre échantillon donc là vous voyez qu'il y a une échelle de couleurs on va retrouver par exemple en rouge les endroits où se concentrent les plus grandes différences et en bleu des choses qui sont très similaires ces opérations là elles demandent beaucoup de ressources donc on va avoir aussi besoin d'accéder à d'autres d'autres outils notamment en tout ce qui concerne les supercalculateurs avec bien sûr ces technologies elles continuent à évoluer et par exemple pour une analyse de ce type pendant ma thèse il y a quelques années ça prenait un, deux mois en tout cas plusieurs semaines et aujourd'hui elles peuvent être réalisées en quelques heures donc maintenant qu'on a notre échantillon et nos méthodes comment qu'est-ce que l'on sait de l'évolution du cerveau humain alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce qu'on va faire c'est remonter un petit peu cet arbre généalogique et voir un petit peu les données qui existent et ce que l'on peut dire de ce scénario évolutif donc on va commencer par ça et l'anthropus donc Toumaï donc là bien sûr la limite c'est le nombre d'individus parce que pour l'instant on n'a qu'un seul crâne qu'on peut utiliser pour l'étude du cerveau mais ce crâne il a l'avantage d'être presque très bien conservé presque complet donc on va pouvoir reconstituer l'endocrane alors ici je vous ai mis une image qui a été obtenue par les méthodes que je vous ai décrites précédemment donc les scanners tout ça pour vous montrer le travail que ça représente spécialement pour ce spécimen là vous voyez qu'il y a beaucoup de sédiments à l'intérieur donc ça représente des heures et des heures de travail pour arriver à ce résultat là donc ce travail a été effectué par un ancien doctorant de palévoprime et vous voyez qu'au final on a un endocrane qui est presque complet donc vous le verrez tout à l'heure parce qu'on a donc j'ai un collègue qui m'a gentiment prêté l'endocrane le moulage de cet endocrane donc on pourra je pourrai vous le montrer tout à l'heure on pourra discuter de ces résultats donc cet endocrane de Toumaï il est assez intéressant parce qu'on observe des caractères qu'on n'attendrait pas vraiment d'un spécimen qui a 7 millions d'années donc il y a des petites choses qui sont qui se rapprochent de nous qui restent encore relativement éloignées mais qui font un petit peu moderne et la conclusion de cette étude c'est que ces caractères-là finalement ils ne sont peut-être pas liés à l'évolution du cerveau en lui-même mais à l'évolution d'un autre caractère qui est très important chez les hominines c'est le fait de marcher debout donc la bipédie et cette bipédie-là aurait pu entraîner des modifications du crâne qui sont répercutées sur l'endocrane donc voilà une réorganisation pas forcément neuro-anatomique qui n'est pas liée au cerveau en lui-même mais qu'on observe quand même sur l'endocrane donc ensuite qu'est-ce qu'on observe chez Australopithécus donc là chez Australopithécus on a l'avantage d'avoir beaucoup de restes beaucoup de spécimens comme je vous le montrais tout à l'heure donc il y a beaucoup d'espèces et on les retrouve un petit peu partout en Afrique donc pour Australopithécus on a un peu plus de données et notamment en Afrique du Sud donc là c'est des exemples des travaux que moi j'ai pu mener et sur ces endocranes on a beaucoup d'informations parce que certains sont très bien conservés donc là on a ici Littlefoot qui est le crâne le plus complet d'Australopithécus donc on va pouvoir essayer de voir ce qui se passe dans leur cerveau et ce qui est assez surprenant c'est qu'on a une combinaison de caractères avec des caractères qui sont on dit un peu primitifs dans le sens où ils sont très différents de ce qu'on observe chez les humains actuels et ces caractères ils se définissent par cette forme allongée donc vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai montré que chez les humains cette forme elle est arrondie donc ici on a cette forme allongée qui fait un peu plus penser à ce qu'on observe chez les chimpanzés c'est quelque chose qu'on peut bien sûr envisager parce que ces spécimens-là et ces espèces-là elles restent encore relativement anciennes on a aux alentours de 4-3 millions d'années et en plus de cette forme-là si on regarde aussi l'ère de Broca donc tout à l'heure je vous l'évoquais aussi avec cette organisation on sait que chez les humains elle est très spécifique et bien dans le cas des australopithécus on a quelque chose qui reste encore une fois très primitif donc qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on observe chez les humains actuels mais si on regarde d'autres aspects de cet endocrâne là on observe plutôt des signes d'une j'appelle ça une modernité dans le sens où on a quelque chose qui représente qui se rapproche un peu plus de ce qu'on observe chez les humains actuels donc notamment à l'arrière du cerveau je l'évoquais tout à l'heure ce cortex visuel qui est plus ou moins étendu dans ce cas-là il ressemble plutôt à ce qu'on a chez nous et un autre aspect que je n'ai pas forcément évoqué jusqu'ici parce que ça pourrait faire l'objet d'une toute autre conférence mais il y a aussi l'aspect croissance et développement après la naissance parce qu'on sait que chez les humains actuels le cerveau il met beaucoup de temps à se développer après la naissance et ça c'est quelque chose de très important pour nous parce que c'est dans cette phase-là de développement qu'on va pouvoir apprendre de nouveaux comportements par exemple le langage donc ce que nous ce qu'on aimerait bien savoir c'est quand est-ce que dans l'évolution humaine ce caractère il est apparu et là il s'avère que chez Australopithécus on a peut-être déjà les signes d'une modernité dans le sens où ce cerveau il mettait également un peu de temps à se développer à grandir après la naissance alors ensuite par anthropus alors là on a une difficulté c'est que par anthropus on a moins de restes qu'Australopithécus et en plus ils sont relativement fragmentaires mais on a quand même quelques spécimens qui sont bien conservés j'ai eu l'occasion de voir deux de ces spécimens-là donc un d'Afrique de l'Est et un d'Afrique du Sud et tout de suite on voit que cet endocrane il paraît un peu plus primitif que ce qu'on avait chez Australopithécus alors que par anthropus c'est plus récent donc ça c'est assez intéressant et ça veut dire que par anthropus définitivement a pris un autre chemin évolutif qui est différent de ce qu'on peut voir chez Australopithécus et au moins et ça ça se confirme par l'observation de détails sur ces endocrânes-là et ces détails ils sont très spécifiques et à par anthropus on les retrouve chez personne d'autre donc ça veut dire que ce genre-là a développé un cerveau avec peut-être des adaptations fonctionnelles qui lui sont propres et ce qui nous intéresse ici c'est que ces spécificités elles se concentrent sur une aire qui est reliée à tout ce qui concerne la motricité donc ça potentiellement on a un groupe dominique qui avait un comportement qui était distinct d'une autre et enfin on arrive au genre homo alors qu'est-ce qu'on sait du cerveau du genre homo et notamment ce qui nous intéresse c'est ces tout premiers représentants du genre homo il y a plus de 2 millions d'années alors pendant longtemps on a eu on avait cette hypothèse qui était que le genre homo il se définissait par un cerveau absolument moderne et c'était même inscrit dans la définition un peu stricte qu'on donnait pour attribuer un fossile au genre homo ce fossile devait avoir un cerveau complètement moderne donc la même taille que nous et la même organisation que nous et en fait on s'est aperçu dans les 10 dernières années que cette hypothèse elle fonctionne plus du tout parce que les premiers tout représentants du genre humain du genre homo ils ont un cerveau qui reste encore relativement distinct de ce que nous on observe chez nos cerveaux à nous et ça ça a pu se confirmer par l'étude des empreintes sur les endocranes et encore de nouveau cette fameuse aire de Broca donc c'est un peu une obsession chez les paléanthropologues mais ça s'explique parce que les empreintes sont très très bien préservées sur cette région là et dans cette région là chez les premiers premiers humains premiers représentants du genre homo encore une fois on va observer une organisation qui fait penser à ce qu'on observe chez les chimpanzés actuels et c'est seulement après 1,8 million d'années que cette aire elle se réorganise et elle devient moderne donc ça veut dire une fois que les représentants enfin que le genre homo est sorti d'Afrique donc très tardivement dans notre histoire et un autre un autre résultat qui a permis de définitivement enterrer cette hypothèse du genre homo qui apparaît et qui est tout à fait complètement moderne c'est l'évolution de la forme du cerveau donc vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai parlé de cette forme arrondie et cette forme arrondie du cerveau finalement elle est apparue très tardivement dans notre histoire après 100 000 ans et donc ça veut dire que même chez les premiers homo sapiens qui ont environ 300 000 ans on n'a pas du tout cette forme arrondie elle est beaucoup plus allongée et donc ça c'est un caractère qui finalement ne peut plus être considéré non plus comme l'apanage du genre homo ou même de homo sapiens parce qu'il est apparu très tardivement donc si on résume très brièvement cette petite synthèse des grandes étapes de l'évolution du cerveau humain on a chez le plus ancien nominine un cerveau qui ne présente pas de réorganisation au sens strict c'est à dire pas de réorganisation cérébrale des petites choses qui sont plutôt liées à l'apparition d'un autre caractère qui serait la bipédie chez Australopithécus on a ce cerveau qui combine à la fois des caractères qui sont plutôt modernes et d'autres qui sont plutôt primitifs et chez Paranthropus donc je le disais tout à l'heure des spécificités qui sont propres à ce genre alors que pour Homo on va avoir une évolution un peu graduelle avec des caractères qui sont plus spécifiques aux humains modernes qui apparaissent petit à petit donc ça c'est ce petit résumé il traduit une situation qu'on connait bien en évolution c'est une évolution dite en mosaïque c'est à dire que ces caractères modernes ils ne vont pas apparaître tout d'un coup dans un groupe spécifiquement à un temps donné mais on va plutôt avoir une succession d'événements qui vont évolutifs qui vont toucher certaines zones du cerveau et pas d'autres donc ça c'est très intéressant pour essayer de comprendre les mécanismes évolutifs qui sont impliqués dans ces processus là et puis un détail sur lesquels je ne me suis pas trop attardée c'est les implications en termes de comportement parce que bien sûr nous ce qui nous intéresse c'est aussi de comprendre comment sont apparus les comportements qui sont censés être spécifiques de notre lignée notamment la fabrication d'outils et donc ça bien évidemment on a des attentes pour ce qui concerne les études du cerveau c'est qu'on aimerait bien retrouver des indices qui nous permettraient de répondre à des questions comme par exemple qui étaient les premiers hominines capables de fabriquer des outils notamment parce que les premiers outils on les retrouve à 3,3 millions d'années et à cette époque là on n'a pas encore de genre homo on a seulement Australopithécus et d'autres groupes qui ne sont pas humains donc on est assez curieux de savoir qui était l'auteur de ces outils et puis ça nous permet aussi de confirmer que la fabrication d'outils ce n'est pas un comportement qui est spécifique au genre homo et d'ailleurs on a retrouvé les derniers articles qui font notamment référence à des outils qui seraient plutôt aussi associés à Paranthropus et puis il y a un autre comportement qui nous intéresse bien évidemment c'est le langage quand est-ce que le langage est apparu et on peut aussi utiliser certaines données des endocrânes pour essayer de discuter différentes hypothèses pour essayer de comprendre quand est-ce que ce comportement est apparu et lequel des hominides était capable de parler ou non alors ça certainement que l'endocrâne ce ne sera pas la clé pour cette question là parce qu'il faut combiner plein d'autres caractères notamment anatomiques parce que le langage n'est pas uniquement lié à une aire cérébrale qui va évoluer à un moment donné alors pour conclure je vous le disais tout à l'heure en termes de perspective qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on a à peu près un scénario qui récapitule les grandes étapes de l'évolution du cerveau humain alors je pense que ce qui va certainement changer la donne c'est bien sûr toutes les innovations technologiques donc là ce domaine là il n'est pas épargné heureusement parce qu'il y a plein de nouveaux outils qui sont mis au point qu'on peut réutiliser en paléontologie et notamment l'archéologie expérimentale et les neurosciences qui peuvent être combinées pour pouvoir apporter des informations sur les questions que j'évoquais tout à l'heure par exemple la fabrication d'outils donc ici vous avez un exemple avec une personne à qui on a demandé de fabriquer des outils et en utilisant des technologies qui sont plutôt utilisées en neurosciences on va pouvoir essayer d'étudier les aires en tout cas d'identifier les aires qui sont activées les aires du cerveau qui sont activées pendant cette opération qui consiste à fabriquer des outils donc certainement qu'on va via ces technologies obtenir de nouvelles réponses et puis il y a aussi l'intelligence artificielle parce que c'est aussi on en parle beaucoup en ce moment et l'utilisation de l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider en pêlantropologie notamment pour étudier le cerveau parce qu'on a beaucoup de problèmes notamment de données manquantes on a aussi des grands échantillons parfois des échantillons plus petits et pour régler ces problèmes le fait de pouvoir entraîner un algorithme et essayer de prédire certains résultats ça, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans nos analyses et nos interprétations donc dans ce cadre-là on a organisé il y a quelques mois un groupe de travail en Afrique du Sud pour discuter avec des informaticiens et des spécialistes de l'IA comment est-ce qu'on peut intégrer ces outils en paléontologie et essayer de repenser un peu cette discipline en utilisant des nouvelles techniques et pour terminer bien sûr l'aspect virtuel de ces recherches a un intérêt pour partager les connaissances parce que on va le voir tout à l'heure tout simplement imprimer en 3D des objets qu'on ne peut pas avoir à l'ONU l'endocrane sur un spécimen sur un crâne c'est difficile à imaginer maintenant avec les objets virtuels les objets 3D on peut même passer à l'impression et ça veut dire qu'on peut manipuler des objets et en discuter avec le grand public aussi et puis il y a toutes les ressources en ligne on peut maintenant échanger des objets 3D et pouvoir les télécharger ça permet à la recherche d'avancer beaucoup plus vite et vous pouvez même essayer de voir donc là cette plateforme elle s'appelle Morphosource elle est accessible à tout le monde vous avez des systèmes de viewers qui permettent de voir les spécimens et puis vous pouvez également les télécharger pour mener vos propres recherches je vous remercie de votre attention et bien sûr je serai très heureuse de répondre à vos questions merci on va passer aux questions comme le propose Amélie donc est-ce que parmi vous vous avez des questions s'il vous plaît c'était très clair pas de questions ah oui une première question merci est-ce qu'à partir de ces fossiles on peut déterminer le sexe est-ce qu'il s'agit d'un cerveau féminin ou masculin alors sur l'endocrane seulement ça va être difficile mais par contre on a plein d'autres caractères qui nous permettent de sexer les individus c'est plutôt un mâle une femelle même si pour les spécimens les espèces assez anciennes par exemple Australopithécus c'est assez compliqué pour plein de raisons donc c'est on va dire si on a des différentes parties du squelette on va pouvoir proposer une attribution mais c'est vrai que c'est souvent compliqué pour l'endocrane c'est impossible à faire merci je vais passer donc j'en profite pendant que je tiens le micro pour vous dire que la conférence est enregistrée avec bien sûr l'autorisation d'Amélie donc vous pourrez la retrouver dans une dizaine de jours sur le site de l'espace Vendès France est-ce que vous savez si l'évolution entre les différentes espèces est liée à des caractéristiques du milieu du contexte du milieu particulière ou est-ce que à ce jour c'est pas encore déterminé c'est une très bonne question parce que on pense qu'effectivement les changements environnementaux ça a été certainement un moteur dans l'évolution humaine après c'est toujours difficile pour des questions aussi de résolution de temps d'essayer de lier un événement qui a affecté l'environnement à un changement biologique mais il y a beaucoup d'hypothèses qui font intervenir ces changements environnementaux et certainement pour le cerveau moi ce qui m'intéresserait c'est justement de faire ce lien là par exemple on a les changements au niveau de l'air visuel est-ce qu'à un moment donné voilà peut-être que les besoins comment dire d'observer l'environnement et certains détails étaient peut-être moins pressants et puis on n'a plus forcément eu besoin d'utiliser autant cette aire là du cerveau ou pas donc ça c'est des hypothèses c'est très compliqué à tester mais je suis persuadée que oui l'environnement a joué un rôle pour certaines évolutions biologiques en tout cas alors oui c'est une bonne question il est toujours en train d'évoluer après on a certainement des facteurs justement la pression de l'environnement elle est peut-être plus la même parce que maintenant on est capable de modifier notre environnement donc c'est certainement des pressions en fait qui sont artificielles parce que peut-être qu'on va nous-mêmes guider notre propre évolution en modifiant notre environnement parce qu'on est capable de se nourrir de modifier notre nourriture de l'adapter à ce qu'on veut mais cette évolution elle continue et notamment on a remarqué qu'il y a une tendance vers la baisse pour le volume cérébral donc on a un cerveau qui devient de plus en plus petit et alors il y a un article qui est très intéressant qui pense que cette évolution vers la diminution du volume cérébral est peut-être liée au fait qu'on est capable de vivre en société en collectivité donc on va partager les tâches donc on n'est plus forcément obligé de tout penser nous-mêmes et finalement ça a peut-être impacté la taille du cerveau donc ça c'est très hypothétique mais en tout cas le cerveau il continue toujours d'évoluer si j'avais une question merci Amélie j'ai deux questions la première c'est justement par rapport à cette art visuelle qu'elle est plus développée chez les autres primates que chez l'homo sapiens est-ce qu'on sait si l'acuité visuelle des autres primates elle est vraiment meilleure ou c'est des points des détails l'autre question c'est plutôt par rapport au paranthropus je n'ai pas compris si on pense vous pensez qu'elle soit un héritier de l'astrolopithécus on ne sait pas est-ce qu'on sait qu'elle s'est passée par l'astrolopithécus après la dérivée ou elle peut être une branche séparée oui alors je vais commencer peut-être par cette question des paranthropes je vais essayer de revenir alors effectivement paranthrope ce qui est assez intéressant c'est que le paranthrope et homo sont certainement le même ancêtre commun en fait ça va prendre trop de temps effectivement ils auraient peut-être un ancêtre commun donc paranthrope et homo parmi australopithécus et c'est justement ça qui est intéressant parce qu'on s'aperçoit que pour avoir en biologie et en évolution pour avoir l'apparition notamment de deux nouveaux genres ça veut dire qu'il y a dû se passer quelque chose en termes de ce qu'on appelle la spéciation c'est-à-dire que l'environnement est aussi capable d'accueillir ces deux nouveaux genres-là donc certainement qu'il y a un partage de l'environnement de ce même environnement qui a été défini entre ces deux genres-là c'est pour ça qu'on pense que par exemple paranthropus lui se serait concentré sur la consommation de nourriture qui serait beaucoup plus coriace alors qu'homo va être beaucoup plus opportuniste et être capable de manger plein de choses et certainement que c'est peut-être une des explications pour le fait que paranthropus est disparu et pas homo parce qu'homo était capable quand il y a un changement environnemental on en parlait tout à l'heure et capable de s'adapter et de consommer autre chose donc ça c'est effectivement intéressant de savoir qu'ils ont potentiellement d'ancêtres communs mais ils n'ont pas eu du tout la même histoire évolutive et puis la première question c'était sur le cortex visuel alors là toute la question c'est de savoir aussi est-ce qu'on a une évolution du cortex visuel en lui-même ou alors si c'est d'autres aires cérébrales qui ont évolué et qui ont provoqué cette diminution de l'air visuel parce qu'en fait chez les hominines on voit aussi qu'il y a toute la partie pariétale qui va évoluer et prendre beaucoup de place donc il y a l'hypothèse c'est vrai que cette expansion de l'air pariétal elle s'est faite au détriment de l'air visuel qui mécaniquement en fait c'est un peu réduite mais certainement que voilà au niveau capacité enfin en tout cas en termes de vision ça a peut-être entraîné effectivement des modifications et alors je n'ai pas présenté ici mais pour par exemple les neandertaliens qui sont beaucoup plus récents qui ont vécu en même temps que les homo sapiens pour néandertaliens apparemment sur l'air visuel on observe aussi des empreintes qui laissent à penser qu'ils ont eu des capacités visuelles distinctes des homo sapiens et ça c'est potentiellement parce qu'ils vivaient dans un environnement différent notamment pendant des environnements très froids où il devait y avoir une certaine adaptation capacité d'exploiter aussi l'environnement qui était particulier donc ça c'est une des hypothèses mais c'est basé sur quelques spécimens et encore une fois on a juste des endocrânes après de passer de l'endocrâne à la fonction c'est assez complexe mais pourquoi pas bonjour merci déjà pour la présentation c'était très intéressant je voulais vous poser une question par rapport à une pratique artistique possible si on pouvait grâce à l'endocrâne déceler si l'espèce avait une pratique autre que la fabrication d'outils comme vous parliez de la fabrication d'outils pratique comme la peinture ou je ne sais pas ce genre de choses du moins pratique artistique alors effectivement c'est une hypothèse pour homo sapiens c'est notamment cette forme très globulaire très ronde du cerveau il y a certains auteurs qui pensent que cette forme arrondie ça a permis de on va dire c'est une hypothèse je pense que c'est difficile à attester mais elle a permis de favoriser certaines connexions au niveau neuronal et peut-être de favoriser justement l'expression en tout cas l'expression artistique et les comportements symboliques mais ça ça va être compliqué à tester c'est difficile à imaginer comment comment dire comment juste ce changement de forme a pu impacter spécifiquement ce comportement-là mais c'est une hypothèse pourquoi pas et ça s'expliquerait pourquoi on a un comportement on voit qu'il y a une certaine on va dire je ne peux pas appeler ça concomitance mais on a certaines périodes où on observe ce cerveau rond et puis en même temps on va avoir des innovations culturelles aussi en même temps mais de là faire un lien direct c'est un peu compliqué je ne sais pas s'il y aurait un moyen de tester ça parce que pour ces comportements-là on a besoin d'utiliser différentes aires du cerveau et donc pas qu'une seule donc à tester c'est complexe merci pour cette présentation et mon question est est-il possible d'étudier étudier le foramen des crânes au code d'endocastres aussi pour comprendre les neufs crânes ou c'est difficile à cause de déformation et de préservation de fossiles oui merci Victoria je ne veux pas aller vous prie mais venu en force ce soir alors c'est une excellente question effectivement on peut voir aussi avec l'endocrane et le crâne le passage des nerfs et aussi de tout ce qui est vasculaire et donc effectivement je n'en ai pas parlé ce soir mais c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup parce qu'on va pouvoir reconstituer le système nerveux mais aussi vasculaire et certainement que ça a été ça a joué un rôle important là on parle juste du cerveau en lui-même mais il ne faut pas oublier que le cerveau il est connecté à plein d'autres choses dans le corps et c'est un organe aussi qui est très coûteux en termes d'énergie et bien sûr qui est énervé etc et on ne peut pas ignorer toute cette partie là et certainement ça a contraint l'évolution du cerveau dans une certaine mesure et aussi tout ce qui concerne la thermorégulation le cerveau humain il est très volumineux il va créer beaucoup de chaleur et ça c'est très embêtant pour son bon fonctionnement parce qu'il a besoin de maîtriser cette température et ça ça passe aussi par un système vasculaire qui est très complexe donc toutes ces données là effectivement on en a besoin pour mieux comprendre l'évolution du cerveau moi je vais revenir sur Paranthropus et le fait qu'ils n'aient pas survécu par rapport à Homo à un moment tu as parlé de l'ère motrice qui était très développée chez Paranthropus et je voulais savoir est-ce que vous savez pourquoi qu'est-ce qui s'est passé parce que tu as parlé de la nourriture mais est-ce qu'il y a d'autres hypothèses pour le fait qu'ils aient disparu il y a d'un rapport avec l'ère motrice alors en fait cette terre là alors ça c'est un peu c'est mon hypothèse mais on va dire que sur les données en fait ce qu'on observe c'est qu'on a du mal à délimiter les aires sur les endocrânes donc là on voit qu'il y a un quand on utilise les méthodes qui permettent de comparer la forme la surface on voit qu'il y a quelque chose qui ressemble à on a une morphologie que je retrouve nulle part chez aucun autre échantillon après ce que ça signifie en termes fonctionnels parce que par anthropus il a aussi on pense que sa façon de se déplacer dans l'environnement était probablement différente du genre homo par exemple parce que autant le genre homo il est presque exclusivement terrestre en fait il va abandonner les arbres et il va rester sur le sol par anthropus peut-être lui il continuait à exploiter ce qu'il trouvait dans les arbres comme Australopithécus par exemple donc potentiellement que c'était des adaptations j'imagine que le mouvement du corps dans l'espace dans ce cas là va peut-être répercuter le cerveau et après pour ce qui concerne la disparition de par anthropus l'hypothèse qui était celle qu'on envisageait tous c'était vraiment un changement environnemental et puis il n'a pas su s'adapter maintenant on parlait du régime alimentaire ce qu'on commence à voir c'est que finalement c'est pas si simple que ça parce que par anthropus on le retrouve en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud et les deux ne mangeaient pas forcément la même chose et pourtant ils ont disparu donc on ne sait pas trop ça reste une grosse énigme et je suis contente de voir ce soir qu'il y a beaucoup de questions sur paranthropes parce qu'on a tendance à les oublier et parce qu'on a moins de données alors qu'en fait c'est hyper intéressant au point de vue évolutif et biologique Merci Vous nous avez démontré ce soir que toutes les recherches portent sur le continent africain est-ce que l'on peut trouver des fossiles en Australie en la forêt amazonienne aux Etats-Unis dans les zones glaciaires qui viendraient soit conforter soit donner une opposition à ce que vous nous avez démontré Oui alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que je alors je suis un peu je ne suis pas très on va dire impartiale sur la question parce que je travaille beaucoup sur les territoires africains mais en fait on a beaucoup de fossiles à partir de 1,8 million d'années genre Maw sort d'Afrique et on va le retrouver en Europe et en Asie ensuite effectivement il va peupler l'Australie et les Amériques et effectivement il y a des fossiles qui sont très intéressants hors d'Afrique notamment en Asie du Sud-Est on a l'homme Homo floresensis qui est un tout petit enfin un hominine de petite taille et lui il est intéressant parce que c'est un humain mais il a un cerveau dont la taille est celle d'un Australopithécus par exemple et pourtant son cerveau il est complètement moderne tout ce qu'on peut voir sur son organisation son morphologie c'est exactement ce que l'on observe chez les humains aujourd'hui mais c'est juste que cette taille est petite et grâce à ce spécimen-là on sait que tout ce qu'on observe sur l'évolution du cerveau ce n'est pas uniquement lié à la taille parce que pendant longtemps on pensait que le cerveau devient plus grand et de façon ce qu'on appelle l'allométrie la conséquence c'est qu'on va avoir une organisation spécifique du cerveau et que c'est juste la taille qui joue et en fait avec ce spécimen-là on sait que c'est faux et qu'en fait on a des spécimens avec des tout petits cerveaux qui en fait ont un cerveau très très moderne dans son organisation et ça ça a été aussi prouvé donc je reviens sur le continent africain mais en Afrique du Sud on a eu le même cas il n'y a pas très longtemps encore une fois un humain très petite taille et encore une fois un cerveau qui est complètement moderne d'autres questions ah pardon bonsoir moi je me demandais par rapport à l'endocrine je trouvais ça assez fou et j'ai eu l'impression que du coup vous disiez qu'on pouvait observer les circonvolutions du cerveau et du coup c'est un témoin majeur de l'évolution enfin je ne sais pas mais je me dis que c'est assez dingue que cette partie puisse sur les empreintes oui ça en fait c'est ce qui est assez intéressant c'est que comme vous dites c'est assez impressionnant de voir les empreintes qui vraiment correspondent on peut avoir le sillon je ne suis pas rentrée dans les détails mais on a des sillons qui sont vraiment importants pour différentes fonctions et ces sillons on peut les retrouver mais en fait on a une la difficulté majeure c'est l'identifier on est identifié avec une certaine objectivité c'est à dire qu'on a eu le cas pendant très longtemps le même endocrane et vous demandez à deux chercheurs différents d'identifier et de l'étudier et ils vont avoir deux conclusions différentes c'est presque systématique parce que c'est compliqué quand on a un objet entre les mains surtout un fossile qui n'est pas complet de savoir à quoi ça correspond donc pendant longtemps on a un peu ignoré cette partie là les gens sont beaucoup focalisés sur la taille et la forme on a un peu oublié ces empreintes et là maintenant qu'on a les techniques parce qu'on a développé plein de méthodes par exemple notre équipe pour de façon automatique identifier presque ces empreintes là ça va nous permettre d'aller plus loin parce que maintenant on sait comment les identifier on sait comment les quantifier donc on est plus ou moins certains de l'identification on n'a plus ce biais là donc j'espère que maintenant on peut les reconsidérer et les utiliser dans nos hypothèses de façon un peu plus systématique bonsoir je me demandais quel était l'état de la recherche à propos des rapports que pouvaient entretenir ces différentes espèces qui s'étaient côtoyées alors ça c'est une bonne question je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre mais certainement des moments il y a eu de la compétition pas de la compétition alors pas de la compétition peut-être au même sens où on l'entend aujourd'hui mais de la compétition simplement sur le fait qu'on a à des moments des ressources limitées et on va avoir plusieurs espèces au même endroit qui vont être amenées à un peu être les premiers un petit peu accéder à ces ressources là sinon on va avoir l'espèce qui ne va pas survivre mais ça c'est très difficile à observer dans le registre fossile parce qu'on a juste des dents des os donc essayer de comprendre ces interactions c'est compliqué sur des espèces plus récentes donc d'ailleurs on a parlé des nandertaliens on a aussi des nisovas maintenant où on a accès à l'ADN par exemple on peut voir qu'à des moments donnés on a eu des interactions et des rencontres entre ces groupes là et on peut retrouver parce que dans l'ADN c'est des liens aussi de parenté entre ces différents groupes mais là on est sur des périodes beaucoup plus récentes pour ce qui est quand on est à plus de 2 millions d'années par exemple c'est très très compliqué d'arriver à cette résolution là donc c'est difficile à essayer de caractériser en termes de la nature des interactions entre les groupes ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les hominines ils n'étaient pas seuls il y avait d'autres d'autres animaux à ce moment là il y a eu d'autres primates aussi il peut y avoir eu des compétitions avec les autres primates qui avaient une taille beaucoup plus importante qu'aujourd'hui on peut penser par exemple aux babouins à certaines époques qui étaient la même corpulence que des hominines et qui ont pu aussi avoir de la compétition pour les ressources puis il y a aussi tout ce qui est prédateurs donc c'était certainement très complexe avec un environnement aussi qui était hyper compétitif après je ne pourrais pas aller au-delà de ces suppositions là c'est un peu compliqué encore une question justement par rapport à ce que tu as dit sur l'ADN on sait qu'ils ont réussi un peu à retrouver l'ADN des Neandertal est-ce qu'il y a d'espoir qu'on puisse revenir avec l'ADN plus arrière et qu'on puisse avoir des informations par rapport à ça est-ce que les modifications que tu as montrées dans l'homo sapiens dans les derniers 5000 ans est-ce que ça on peut arriver à avoir des marqueurs de l'ADN et qu'ils montrent qu'il y a aussi un changement génétique avec ces changements ah oui effectivement sur des périodes plus récentes notamment pour les Neandertaliens et l'homo sapiens on sait qu'il y a un gène alors potentiellement qui pourrait coder ce caractère un peu le cerveau arrondi ou pas arrondi et ça apparemment c'est une mutation qu'on retrouve chez l'homo sapiens mais pas chez les Neandertaliens et ça colle bien avec le fait que l'endocrane n'a pas du tout la même forme entre les deux donc effectivement ça peut l'ADN pourrait apporter des informations sur le cerveau et comment il a évolué pour des groupes beaucoup plus anciens alors là il y a deux difficultés c'est soit il y a de l'ADN mais en très petite quantité on n'est pas capable de l'identifier mais peut-être qu'à un moment donné on aura les technologies pour et puis dans certains contextes simplement il n'est pas préservé l'ADN l'environnement n'est pas propice à ça mais il y a maintenant un peu plus d'espoir pour le cerveau ça va être compliqué mais sur les protéines aussi comme on s'est retrouvé notamment en Afrique du Sud ça va nous permettre par exemple de dire si c'est un mâle ou une femelle ou des choses comme ça mais accéder à des informations qui vont être plutôt impliquées dans l'évolution du cerveau je pense que si on n'a pas l'ADN et encore il faut beaucoup d'informations on ne pourra pas aller beaucoup plus loin bonsoir merci alors est-ce que cet arbre il est figé ou est-ce qu'on peut imaginer que Homo ait aussi d'autres branches qui se développent différemment est-ce que le fait par exemple que les peuples des natifs ou peuples premiers qui n'ont pas du tout accès à d'autres civilisations numériques ou disons modernes est leur cerveau qui évolue différemment de celui de notre civilisation qui a accès à l'image et beaucoup de choses voilà alors effectivement cet arbre il n'est pas du tout figé et voilà on va avoir d'autres espèces à rajouter à des moments donnés d'autres fossiles on va peut-être même supprimer certaines espèces parce qu'il y a beaucoup de questions où je vous épargne les débats mais on n'est même pas sûr du nombre d'espèces à certains moments donnés parce que ça dépend aussi beaucoup des chercheurs et des chercheuses et des comment dire du on va dire du cadre un peu théorique si on considère qu'est-ce qu'on appelle une espèce en paléontologie c'est une grande question on n'est pas tous d'accord dessus donc on peut avoir plusieurs versions de cet arbre là et alors par contre pour le cerveau en lui-même à partir de d'homo sapiens voilà il y a 100 000 ans on a le cerveau il est le même pour tout le monde quelle que soit la population voilà ça c'est complètement indépendant on a tous le même cerveau qui est hérité d'un ancêtre d'homo sapiens il y a moins de 100 000 ans mais dans 5000 ans notre cerveau il va peut-être évoluer d'une façon on ne s'y attend absolument pas il y a beaucoup de ce que je trouve assez intéressant c'est qu'avec l'intelligence artificielle il y a beaucoup de personnes qui ont peur justement de l'impact que ça peut avoir sur notre cerveau parce qu'on a beaucoup délégués aux machines qui vont penser pour nous et ils essayent d'essayer d'anticiper un petit peu comment est-ce que notre cerveau va évoluer parce que là il y a beaucoup de fonctions qu'on ne va peut-être plus utiliser mais je ne pense pas de mon point de vue il y a eu beaucoup d'innovations technologiques au cours de l'évolution de l'humanité on a des outils qui nous ont aussi permis de réaliser des tâches sans moins réfléchir et pour autant on a toujours un cerveau qui fonctionne donc je ne pense pas que l'IA va provoquer non plus des changements drastiques dans le cerveau Bonjour est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques du cerveau qui permettent de classer dans le genre homo c'est une excellente question parce que c'est un peu ce que tout le monde cherchait pendant un temps c'est utiliser l'endocrine et le cerveau pour essayer d'identifier homo ou d'autres groupes et pendant longtemps on a pensé que ça a fonctionné sauf qu'en fait maintenant on sait que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de on ne peut pas utiliser les caractères du cerveau pour identifier les espèces parce que le cerveau il est surtout lié à des fonctions et comportements et que ça ne va pas forcément nous permettre d'identifier les espèces au sens biologique mais pourquoi pas il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'on peut utiliser par exemple le cerveau pour identifier ce qui est humain et pas humain pendant longtemps on avait ce seuil dans la taille du cerveau et on considérait qu'un cerveau qui était plus gros que ce seuil là je crois qu'il était à 900 cm3 on pouvait dire que c'était homo et puis avant ce n'était pas homo et là comme je disais tout à l'heure il y a beaucoup de nouvelles espèces qui ont des tout petits cerveaux et pourtant elles sont complètement humaines donc on s'est aperçu que finalement ce n'était pas un très bon critère pour identifier les espèces mais c'est une très bonne question parce que ça a été vraiment le cas pendant très longtemps on a utilisé ces caractères dernière question pas de question je pense qu'on peut passer depuis le début on regarde je ne sais pas comment on va procéder pour voir les différents exemplaires que nous a amenés je ne sais pas parce que si on vient tous ensemble ceux qui veulent s'approcher peuvent s'approcher poser des questions vous êtes invité à vous rapprocher des tables c'est une petite vidéo aussi que je vais diffuser elle ne dure pas très longtemps pour ceux qui ont besoin de partir si vous voulez juste regarder la vidéo parce qu'en plus j'ai mon collègue de Palévoprime Jérôme Sureau qui a imprimé la plupart de ces spécimens et on le voit sur le vidéo faire c'est un gros gros travail donc d'ailleurs je le remercie parce que c'est un peu grâce à lui si on a tous ces objets ce soir donc je vous encourage à regarder un petit peu la vidéo avant de partir merci beaucoup merci l'idée avec cette vidéo c'était de vous présenter les étapes du fossile à l'objet 3D. On n'a pas forcément pu avoir toutes les étapes, mais là, vous allez voir le principal, le scan, la modélisation 3D et l'impression 3D. C'est la méthode automatique qu'on utilise pour réaliser l'endocrane. Vous voyez que ça marche assez bien. Là, on a le crâne de Littlefoot, qui est le plus complet pour Australopithécus. Vous allez voir, avec cette magnifique vidéo, on voit l'intérieur. Ça, ce sont les scans. Ensuite, le travail de reconstitution 3D qu'on a fait pour isoler l'endocrane. En bonus, vous allez aussi avoir l'oreille interne. Là, il y a Palévoprime, on a des imprimantes 3D. Les étapes, c'est essentiellement une étape de nettoyage que Jérôme est en train de faire, c'est de voir le modèle 3D, voir s'il n'y a pas de défauts, parce que sinon, ça peut créer des problèmes au moment de l'impression. Il va créer un support parce que la machine a besoin d'un support pour pouvoir imprimer l'objet en entier. Là, il a utilisé le modèle de Miss Isplay, ce que vous allez voir ici, qui a aussi un endocrane complet. Là, vous voyez que c'est différentes couches. Là, on voit la machine qui va déposer ses couches. C'est en version très accélérée parce que ça prend beaucoup de temps. Vous voyez que petit à petit, on a les couches qui se déposent et on va avoir l'endocrane avec le support qu'il faudra ensuite enlever et nettoyer. voilà. Applaudissements Merci. Merci.